Si le sommet des trois bassins du Congo est un échec retentissant à l'échelle subrégionale et internationale, Denis Sassou Nguesso qui s'est inscrit dans un registre de mondicité vis-à-vis des pays occidentaux vient d'essuyer une gifle diplomatique. Annoncé en grande porte par les apoliques du régime comme étant le sommet de tous les enjeux, un événement qui devrait attirer le regard du monde entier sur les trois bassins du Congo. Hélas, c'est un véritable échec. Plusieurs personnalités de marque ont refusé de faire le déplacement. Selon certaines indiscrétions, le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso a mauvaise presse, non seulement dans la sous-région mais aussi dans le monde entier car il serait impliqué dans plusieurs affaires de blanchiment de capitaux, d'assassinats politiques. Une information difficile à démentir lorsque l'on connaît le scandale que traîne le despote congolais. Il suffit de faire un constat sur les sommets organisés dans d'autres pays pour s'en rendre compte de l'échec du despote Denis Sassou Nguesso. Cela fait plusieurs semaines que nous avons prévenu de l'échec de ce sommet. Cela fait plusieurs semaines que nous travaillons discrètement pour saboter cet événement à l'échelle internationale et nous l'avons réussi. Xi Jinping de la Chine, Joe Biden des États-Unis, Emmanuel Macron de la France, le président Lula du Brésil que nous avons récemment rencontré en Angola et d'autres chancelleries européennes et sud-américaines ont décliné l'invitation. Denis Sassou Nguesso, un homme isolé et ridiculisé. Un flop diplomatique, une victoire pour les Congolais de l'étranger, qui ont décidé de travailler pour le bien-être de leur pays, dans l'ombre et dans le silence, contre ce régime moribant et fanfaron. Il organise un sommet UNITJIL alors que les Congolais crèvent de faim. Il est incapable de sortir, après avoir passé près de 40 ans au pouvoir, la population congolaise de la misère. Les 3 prochaines années seront riches en rebondissements. Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui suivent et qui partagent nos vidéos, mais également qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Nous vous disons merci. Demi Sassou Nguesso, Ange au démon